Bonjour Mon nom est Patrice Bresboche, je suis le directeur de l'école secondaire Saint-Laurent depuis janvier 2013. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter l'école secondaire Saint-Laurent qui est un milieu de vie pour plus de 2000 adolescents. L'école est divisée en trois édifices. Il y a d'abord l'édifice Saint-Germain où se réunissent les élèves de secondaire 1 et 2. Nous avons environ 600 jeunes qui fréquentent cette école sur une base quotidienne. Par la suite, nous avons l'édifice Émile Legault où les élèves de secondaire 3, 4 et 5 viennent faire leur scolarité. Et finalement, nous avons l'édifice Cardinal qui est l'édifice où nous accueillons nos élèves de deuxième cycle en adaptation scolaire. L'école secondaire Saint-Laurent accueille et accompagne aussi des élèves qui sont âgés entre 12 et 21 ans, des jeunes ayant des difficultés soit langagières, d'apprentissage, d'adaptation ou ayant un trouble envahissant du développement. Notre objectif premier est de leur donner les outils nécessaires afin qu'ils puissent vivre des succès au niveau scolaire et dans un but futur, soit de les réintégrer au régulier ou soit simplement de les cheminer vers la formation axée sur l'emploi, une formation qui se donne à l'édifice Cardinal. Le secondaire Saint-Laurent, c'est plus de 200 membres du personnel. On parle de 140 enseignants, on parle d'une soixantaine d'employés de soutien et de professionnels non enseignants qui sont au service de nos jeunes sur une base quotidienne. Afin d'offrir un environnement éducatif de qualité à nos élèves, nous avons investi au cours des dernières années dans les trois édifices. À l'édifice Saint-Germain, nous avons intégré une annexe permettant d'ajouter une dizaine de locaux de classe ainsi qu'un café étudiant. Nous avons également donné une cure de rajeunissement à la cour d'école. À l'édifice Émile Legault, nous avons rénové nos gymnases et la plupart des murs ont été reprits. Quant à l'édifice Cardinal, nous avons construit un café étudiant et rénové nos locaux de façon à offrir un environnement de qualité. Biographiquement, l'édifice Émile Legault, qui accueille nos élèves les plus vieux, est situé entre deux grands projets de la ville de Saint-Germain. Nous parlons à l'ouest de la bibliothèque récemment construite et sur la partie est du terrain de l'école, il y aura la construction d'un centre sportif prêt pour l'automne 2015. Ainsi, nos élèves auront l'occasion d'utiliser ces infrastructures à la fine pointe de la technologie. Nous nous misons également sur des installations informatiques de qualité. En effet, nous avons plus de 600 postes d'ordinateurs disponibles à l'intention de nos élèves. De plus, 40 de nos locaux de classe sont équipés de tableaux blancs interactifs. À l'école secondaire Saint-Laurent, nous sommes fiers de mentionner que nous sommes chefs de file par A, ce qui a trait à nos résultats en français et mathématiques et se tend au premier qu'au deuxième cycle du secondaire. De tels résultats ne s'attraignent pas sans y mettre les efforts nécessaires. Ainsi, en plus de la traditionnelle récupération et de l'aide aux devoirs, nous avons diminué nos ratios en français et mathématiques tout au long du secondaire. Nous engageons également des correcteurs afin de permettre à nos élèves d'effectuer plus d'essais à l'écrit et ainsi obtenir de meilleurs résultats en français. Au cours des dernières années, nos taux de réussite se sont beaucoup améliorés pour différentes raisons. On a mis en place des classes à effectifs réguliers pour les matières en français et en mathématiques. Il y a des cours qui prennent le soir aussi pour le rattrapage en histoire ou en sciences de 25e secondaire, parce que ce sont des matières qui sont nécessaires à la diplomation des jeunes. Et tout ça a fait que nos résultats scolaires ont augmenté et qu'on a réussi à augmenter notre taux de diplomation. Par exemple, en français, 4e secondaire, on a 92% de taux de réussite. Et en 5e secondaire, on a 82%. Ensuite, en mathématiques, en 4e secondaire, on a 88% de taux de réussite et 80% en 5e secondaire. Donc, avec toutes les choses qu'on a mises en place, on peut voir des résultats. Plusieurs projets pédagogiques ont été mis sur pied au cours de la dernière année. On a donc à penser au projet de tablette électronique réunissant nos élèves d'accueil et le deuxième cycle du réunion. Nous sommes également homologués, école entrepreneuriale, communautaire, consciente, ce qui nous permet de valoriser le leadership et le dynamisme de nos élèves à travers des projets entrepreneuriaux. La triple mission de l'École québécoise est de socialiser, d'instruire et de qualifier. Nos élèves passent plus de 5 heures par jour en classe. Il est également important de créer un milieu de vie en stimulant les jeunes à travers la vie étudiante, les sports et l'engagement communautaire. En ce qui a trait à la vie étudiante, nous nous faisons un devoir d'initier nos jeunes à la démocratie. Notre engagement communautaire est hors du commun. Finalement, nous avons plus de 30 équipes sportives portant le nom de l'Express qui évoluent sur tout le territoire de l'Île-de-Montréal afin de représenter dignement notre école secondaire. Bonjour, je m'appelle Véronia. Je suis en secondaire 2 à l'École secondaire Saint-Laurent en concentration en sciences. J'ai choisi la concentration en sciences pour quelques raisons. La plus importante parmi eux, c'était « Je me trouve vraiment là-dedans » et « C'est ma passion et mon intérêt préféré. » Il y a plusieurs activités académiques organisées par l'école et par la concentration. Mais par la concentration en sciences, on a le projet le plus récent. C'est le projet « Jeunes reporters » qui a attiré beaucoup de monde et qui était l'union entre les deux écoles montréalaises, l'école primaire et l'école secondaire. Ce qui nous a permis de savoir comment parler avec des jeunes, avoir des idées, parler bien en français et avoir du courage aussi. L'école et la concentration m'ont apporté beaucoup de choses sur ma personnalité. Par exemple, mon côté scientifique. J'ai vraiment amélioré mon côté scientifique. J'ai aimé la lecture. J'ai pu bien parler en français. Ça m'a rendue à l'aise à l'école. L'école secondaire Saint-Laurent est une école très différente et très unique dans tous les domaines qu'elle a. Les concentrations qu'elle a pour ses élèves, les activités, le sport et les sorties. Aussi son ambiance et son encadrement de professeur. On peut dire que je me sens dans un confort familial à l'école. Bonjour, je m'appelle Géraldine Cabiot. Je suis en secondaire 5 et je vais à l'école secondaire Saint-Laurent en concentration sport. J'ai décidé d'être en sport parce que ça me permet de toujours compétitionner durant mes cours de sport comme des gens aussi sportifs. Et aussi de me perfectionner et d'être challenger tout le temps. Et aussi d'être en sport, ça m'a permis d'avoir des profs et des entraîneurs qui me supportent dans ce que je fais. Je suis en sport depuis secondaire 1 et je suis encore en sport maintenant. En secondaire 3, j'ai décidé d'entrer dans la concentration science afin de pouvoir avoir des cours de chimie physique en 5. À l'école Saint-Laurent, il y a beaucoup d'activités sportives à l'heure du midi. Par exemple, il y a des tournois de basket 3 contre 3 qui sont bien. Il y a eu récemment le tournoi de soccer. Il y a aussi des installations comme de la musculation et une piscine où les gens peuvent s'entraîner. Et je choisis l'école Saint-Laurent d'abord parce qu'on a des profs et des entraîneurs qui sont toujours là pour nous soutenir soit au niveau académique, mais aussi lors de nos entraînements. Et on est toujours reconnus pour nos efforts. Que ce soit à l'école, on a des galas méritas. Mais aussi dans le sport, on a des galas sportifs où on soit mérité des prix. Et il y a aussi l'aspect familial. Quand tu es à l'école Saint-Laurent et que tu participes dans une équipe sportive en plus, tu es souvent avec tes amis. Puis tu fais des sorties avec eux, tu joues des matchs avec eux, tu es en tournoi avec eux tout le temps. Donc tu vas sortir à un fort lien d'appartenance. Puis c'est comme une grosse famille ici. Bonjour, je m'appelle Tassala. Je fais partie du programme FPTE à l'école secondaire Saint-Laurent. Le programme FPTE, c'est la formation au préparatoire du travail. Ça se donne à l'édifice cardinal. À l'édifice cardinal, nous, le programme de formation axé sur l'emploi est basé sur une formation qui est préparatoire au travail, basée sur les habiletés sociales de l'élève, à savoir comment se débrouiller quand l'élève sera sur le marché du travail. C'est les élèves qui, au secondaire, ont deux ans et plus de retard académique. Les élèves qui ont plus de difficultés au niveau académique, au niveau des matières, français, mathématiques, mais, par exemple, qui peuvent se reprendre à un autre niveau. Ce sont des élèves qui ont de très grandes forces dans l'action. Dans le programme FPTE, on a les cours réguliers, sauf que ces cours-là sont intégrés dans des projets. Dans notre programme, on fait plusieurs projets. On fait la serre, on fait la peinture, on fait le papier recyclé. Un des projets les plus beaux ici, à l'édifice cardinal, c'est le SCCO, Coop Service Cardinal Outremont. On monte une entreprise. Les élèves choisissent dans quel domaine ils veulent travailler. Et avec le groupe classe, on a des services qu'on peut offrir, par exemple, à la ville, à l'arrondissement d'Outremont, ou à travers les particuliers dans les maisons tout près de l'école. Comme je suis le président de la Coop, ça m'apporte de maturité et de persévérance pour travailler, encadrer les gens. Ça me donne plus de professionnalisme, puis ça m'aide à rentrer dans le monde du travail. Ce qui m'a encouragé à faire cette activité, ce projet-là, ça a été la motivation des professeurs. Ça a été à cause de mes amis. Ici, à cette école-là, nous, on se sent bien, on est bien appréciés. Ils nous aident beaucoup, ils nous forcent à découvrir nos qualités. On met l'accent toujours sur les forces de l'élève, en les motivant aussi, en leur apprenant qu'on peut avoir un emploi intéressant. Il faut leur donner, mettre en œuvre, tout mettre en œuvre pour motiver nos jeunes à l'intérêt, puis à l'importance d'une diplomation pour que l'élève soit capable d'avoir une ouverture vers une façon concrète de faire dans un milieu de travail. Et se dire que le fait d'avoir passé en formation préparatoire au travail soit un plus pour leur avenir. Bonjour, mon nom est Robert Leblanc. Je suis le responsable à la vie étudiante et responsable également du programme de l'Express à l'École secondaire Saint-Laurent. Voici les messages du mercredi 29 février, jour 2. Je veux vous parler concernant les conseils étudiants tout d'abord. Dans chacun des pévions à Saint-Germain et Émile-le-Gault, il y a un comité de formé d'une vingtaine de jeunes suite à des élections qui sont faites dans chacun des pévions. Ces membres étudiants, ces élèves sont responsables d'organiser les activités à l'école, autant la planification que l'organisation. Ils représentent également l'ensemble des élèves et sont un comité consultatif auprès de la direction de l'École secondaire Saint-Laurent. Les élèves ont une vie très riche et il y en a vraiment pour tous les jours. Il y a moyen d'avoir des activités. Les élèves participent à des activités le matin, le midi et après l'école, et ce, à tous les jours. Il y a plein d'activités qui sont mises en place pour que l'élève puisse s'amuser tout en aimant, étudier. Je fais juste penser à plusieurs comités du genre comité de l'album, comité du bal, comité interculturel, comité Halloween, comité Saint-Valentin. Plein d'activités ou plein de comités qui mènent à des activités, comme la journée interculturelle. L'élève arrive avec son idée par rapport au conseil étudiant. Le conseil étudiant approuve, donne des ressources et par la suite, on va de l'avant avec le projet. Le but, c'est de mettre un peu de vie dans l'école et faire en sorte que l'élève se sente presque chez lui, finalement. Les élèves ont le choix de participer à toutes sortes de tournois qui sont organisés dans nos gymnases à Saint-Germain et à Émile-le-Bault. Des tournois de soccer, mondial de soccer, des tournois de volleyball, de basketball 3 contre 3, du hockey cousin, du badminton. Donc, avec des équipes qui sont formées parmi l'ensemble des élèves de l'école et avec remise de médailles, de trophées pour les équipes et les élèves qui sont plus performants. Sur l'ordre du dîner également, nous avons des salles, entre autres le café étudiant, avec des tables de billard, des tables de baby-foot, une dizaine de tables de baby-foot. Les élèves viennent et participent. On a des téléviseurs avec des jeux électroniques. Donc, six téléviseurs dans notre café étudiant, ici, au pavillon Émile-le-Bault. Une grande salle qu'on appelle la palestre. Il y a une douzaine de tables de ping-pong bien installées. Et un autre local avec des tables de air hockey, ou bien hockey sur air. Donc, les élèves ont l'opportunité de participer à des concours de talent en danse, en chant, et avec des instruments de musique. Également, à l'école secondaire Saint-Laurent, nous soulignons énormément la réussite de nos élèves, dans le sens qu'il y a des photos affichées un peu partout de nos élèves méritants, tant au niveau sportif, qu'au niveau parascolaire, qu'au niveau académique également. Donc, les élèves sont très fiers de ça. Et on le souligne également à la fin de l'année, avec une grande soirée, qu'on appelle la soirée MIRTAS. Le rôle, en fait, de l'animation spirituelle et de l'engagement communautaire à l'école secondaire Saint-Laurent, c'est, avant tout, de permettre aux élèves de découvrir leur potentiel, leur potentiel en tant qu'être humain, et de pouvoir devenir de bons citoyens. Si on me demande pourquoi on devrait être à l'école, moi, je dirais que ce n'est pas simplement une question d'acquérir des connaissances, mais aussi d'apprendre comment devenir des leaders. Des leaders de demain, ceux qui vont avoir le pouvoir. Donc, il y a plusieurs projets qui m'ont permis, à moi, et aussi à mes collègues, de devenir des bons leaders, comme le sommet du millénaire, le défilé blanc, le défilé bleu, qu'on a fait. Le sommet du millénaire a permis à plusieurs personnes de se mettre ensemble, de travailler sur les mêmes objectifs. Et cela peut être vu par la coopération entre tous les élèves. Donc, on peut dire qu'ensemble, on peut changer les choses. À la fin de chaque projet, on voit les élèves en famille. On aurait dit qu'ils ne veulent plus se séparer tellement qu'on est devenu comme des frères et des sœurs et qu'on veut toujours et toujours revivre la même expérience. On apprend de nos erreurs et on continue à travailler de plus en plus. Parmi les nombreux projets qu'on a à l'école secondaire Saint-Laurent, moi, j'ai parlé du projet de magasin KITAM. Alors, le but de ce projet, c'est vraiment de sensibiliser les élèves aux inégalités nord-sud et aux choix de consommation qu'on fait ici, dans les pays du nord. C'est un projet qui est multidisciplinaire. Donc, ça touche les professeurs de français, d'anglais, d'univers social, d'éthique. Et un peu partout, ils sont amenés à faire des projets académiques, mais qui sont toujours en lien avec le commerce équitable. Et ça a du sens de pouvoir faire des liens comme ça entre les différentes matières. Et les élèves, donc, ont beaucoup de plaisir à s'investir dans ça. Je pense que c'est important aussi de mentionner que c'est sûr qu'il y a une partie qui se fait durant les classes parce que c'est des cours qu'on donne toujours à l'intérieur du cadre scolaire, mais il y a une grande partie qui va être à l'extérieur des cours aussi. Si, par exemple, on a des commandes pour des paniers de Noël, bien, c'est sûr qu'on ne fait pas ça durant les cours. Ça va être le midi, ça va être après l'école. Et c'est souvent une occasion pour les élèves de donner du temps, de faire du bénévolat. Et ils sont très contents de pouvoir faire ça. C'est vraiment de permettre aux élèves de vivre des expériences concrètes à l'école, que ce soit par des projets, que ce soit par des défilés de mode éthique et écologique, que ce soit par des comités sur les droits humains, comités sur l'environnement, des journées d'engagement bénévole dans des organismes communautaires. Donc, tout ça pour permettre aux élèves de devenir de meilleures personnes, de se connaître un peu mieux et de devenir de bons citoyens. Donc, j'aimerais vous parler du programme de l'Express. L'Express, c'est le nom que l'on donne à nos équipes de sport, notre sport d'élite à l'école Saint-Laurent. Donc, les sports représentés, il y a du basketball, du soccer intérieur, extérieur, du volleyball, de la natation, du badminton, tennis de table, du football américain et du ultimate frisbee. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts environ 500 jeunes de l'école, des trois pavillons, participent aux différentes équipes de sport ici à l'école Saint-Laurent. Il y a des voyages un peu partout à travers le Québec. Il y a eu des voyages également à la Barbade, à Cuba, dans les provinces maritimes et en Ontario, et un peu quelques villes aux États-Unis également. L'Express, c'est beaucoup plus que le sport. C'est aussi des équipes très performantes au niveau provincial. Nous avons eu, par le passé, plusieurs équipes championnes provinciales, encadrées par une équipe d'environ 65 entraîneurs, tous très qualifiés et tous très motivés à donner beaucoup de temps pour nos jeunes, les encadrer et tout ça. Nos élèves athlètes ici à l'école sont encadrés aussi par un enseignant au niveau académique. Donc, le lien se fait entre les enseignants et aussi les entraîneurs des équipes de sport pour mieux aider les jeunes à mieux performer, pas seulement sur le terrain, mais aussi au niveau académique. Le passage à l'école secondaire est marquant pour nous. Il symbolise le passage de l'enfance à celui du monde de la vie. Pour certains, ce passage est davantage péril. C'est pourquoi nous avons une panoplie de services complémentaires mis à leur disposition, tel que présenté sur la liste à l'école. L'encadrement est très important dans une école secondaire. C'est pourquoi, chaque jour, nos surveillants et techniciens d'éducation spécialisés sillonnent le terrain afin d'offrir un environnement sécuritaire de qualité ainsi que de faire du dépistage. En terminant, j'espère que le visionnement de ce vidéo vous a permis de découvrir l'école secondaire Saint-Laurent telle qu'elle est. Un milieu de vie engageant et attachant pour plus de 2000 élèves qui fréquentent cette école au quotidien. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A l'école secondaire Saint-Laurent Sous-titrage Société Radio-Canada